Bonjour et bienvenue sur la chaîne Permacultes Urbaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler de... Amis du potager, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo expérimentale. Le carton, ouate de cellulose et amidon est un élément naturel et sain à partir du moment où celui-ci ne comporte ni encre, ni colle, ni scotch. Le carton est utilisé régulièrement dans le jardin. On peut d'ailleurs l'utiliser dans le compost. C'est un élément important du compost. C'est un élément carboné qui permet de régler l'apport azote carbone. En paillage, c'est intéressant. Ça peut permettre de préserver le sol et surtout de l'enrichir pendant la période hivernale. Le carton protège de la sécheresse et retient l'humidité. Donc il a de multiples possibilités au jardin. Aujourd'hui, on va faire un essai du carton en mode expérimental. Un carton à utiliser pour désherber sa parcelle de terrain en mode, et vous l'aurez bien compris, feignant. Alors sur cette petite portion de terrain, le coin de mon jardin, on voit que j'ai récupéré des cartons. Donc ceux-là, je ne vais pas les utiliser. J'ai pas retiré encore toutes les coller comme ça. Par contre, ici, j'en ai un que je viens de récupérer. que je vais utiliser dans le cadre de cette expérience. Vous voyez que mon terrain est plutôt engazonné, plutôt bien engazonné. Et là, nous arrivons vers mes bacs de culture. Je suis en train de développer, de construire. Et j'ai une petite parcelle à côté d'herbes. Je vais faire l'expérience de comment désherber sans rien faire. Je ne vais pas faire que déposer ma planche de carton au sol. Alors, pour retenir mon carton, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser tout simplement des supports de palette. Voilà. Et je ne vais rien mettre d'autre que ça. Petite surface, il n'y a pas besoin de faire une expérience sur un grand terrain. L'idée étant de montrer la pertinence, ou pas, du carton en mode désherbage. Désherber un jardin revient aussi à retourner la terre. Cela revient à perturber la vie de la micro faune et de la flore qu'il y a dans la terre. Et je ne suis pas pour cette pratique-là, vous l'avez bien compris. J'essaie de toucher au minimum mon jardin. Être le plus tranquille possible dans sa manière de faire et de gérer. Donc, je vais faire ça toutes les semaines. Je vais dire sur 15 jours à 3 semaines maximum. On va retourner le carton, puis on va voir comment ça se passe. Ce qu'il en est, comment ça évolue. Je vous montrerai ça régulièrement au fur et à mesure. Voilà. Amis permaculteurs et jardiniers, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, en cette période de confinement, restez chez vous, prenez soin de vous. Et participez activement à cette lutte contre le virus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501